C'est une joie de pouvoir être ensemble. L'église est une bénédiction. L'assemblée est une vraie bénédiction. Qu'est-ce qu'on ferait tout seul dans notre coin ? Dieu a voulu ces instants et je bénis Seigneur pour son amour, mais pour sa sagesse et son intelligence de savoir rassembler ceux qui lui appartiennent. Nous allons prendre un court instant dans la prière pour demander vraiment au Seigneur de nous débarrasser des choses qui nous envahissent dans ce monde et qui viennent polluer notre esprit, comme des scories comme ça qui nous empêchent d'être réceptifs à la communion fraternelle parce que c'est une vraie bénédiction, je le dis encore, mais aussi de pouvoir réaliser la grâce que nous avons ce matin d'être là. Seigneur, je veux te bénir parce que c'est vrai que c'est une bénédiction d'être rassemblé à ton nom alors que tant d'autres souffrent par la planète. Beaucoup aimeraient se joindre à nous ce matin, mon Père. Nous en avons conscience. Tu te bénis pour ces instants, Père, que tu vraiment viennes délivrer notre âme de tout fardeau, que tu rendes notre esprit attentif à ton esprit saint, Père. Que tu fasses de moi ton serviteur comme un canal, Seigneur, je ne suis rien sans toi, Père. C'est toi qui diriges toutes choses. Je te bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. On part de l'Église et c'est vrai que depuis quelques semaines, il y a ce thème qui est abordé régulièrement. Et Jamel m'a offert la possibilité, merci, de travailler sur Actes. Donc nous allons parler des Actes ce matin et quel livre plus centré sur l'Église que le livre des Actes. Nous aborderons donc ce matin quelque chose qui nous tient à cœur. Parce que lorsque l'on se penche sur ce livre des Actes, nous sommes impressionnés de voir l'expansion du message évangélique. On affichera le verset tout à l'heure. C'est un message qui est plein de force. On voit l'expansion de l'Église de Jésus-Christ au tout début, dans tout le bassin méditerranéen. Et nous sommes attentifs également et impressionnés de voir les œuvres qu'a accompli Pierre au départ, et Paul et puis les autres, conduits sous l'onction de l'esprit. Comme le souligne Matthieu Sanders qui est enseignant à la faculté de Vaux-sur-Seine dans son introduction à l'herméneutique, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit que les Actes des Apôtres forment à eux seuls un genre canonique. C'est quelque chose qui articule bien les Évangiles et puis ensuite les Épitres. Et on peut sans conteste et sans connotation péjorative dire que le livre des Actes, c'est réellement le livre de l'Église primitive. Certains commentateurs bibliques vont jusqu'à dire qu'il ne serait pas faux de nommer ce livre « Les Actes du Saint-Esprit ». Tant la présence de l'Esprit-Saint derrière chaque action est forte et puissante. On y retrouve avec puissance les premières conversions de masse. Trois mille. Vous imaginez s'il y avait trois mille personnes qui rentraient dans la salle d'un coup là ? On y voit les victoires sur l'avertisement des pharisiens. On y voit la joie malgré tout ce que les apôtres peuvent endurer. Et puis on y voit aussi les avertissements de Dieu. Rappelez-vous dans Acte 5, Ananias et Saphira. Ce livre rencontre avec une force qui est assez peu commune la progression de l'Église comme une promesse d'ailleurs faite par le Seigneur au premier chapitre des Actes et au verset 8. C'est Jésus qui parle juste avant l'ascension et qui dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Une parole prophétique du Christ. Dans ce livre qui annonce déjà ce que tous les peuples de la terre devront réellement rencontrer, donc les descendants de Noé, tous seront en contact avec la bonne nouvelle. Vous les connaissez, Yacham, Sen et Japheth. Le livre des Actes, c'est sans commune mesure un slogan, c'est le mien, vous pouvez partager peut-être ou pas. L'Évangile pour tous et sans distinction. C'est en tout cas ce que confirme le livre, avec la conversion hautement symbolique, je viens d'en parler de l'Eunuque, l'Éthiopien, un descendant de Chame. La conversion de Paul, celui qui se faisait appeler Saul de Tars, qui deviendra le plus grand évangéliste de son temps, le plus grand missionnaire, descendant de Sème. Et puis également, dans le livre des Actes, pour conclure cette notion de toutes les nations issues de Noé, on peut lire en Acte X la conversion du centurion Corneille, un descendant déjà faite. On voit bien que l'Évangile se répand avec force et tous y sont invités. Ce livre des Actes, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, c'est le ministère de Pierre, au chapitre 1 à 12, vous pouvez le voir, et puis également celui de Paul, les chapitres 13 à 28, dans cette grande mission d'évangélisation. C'est très riche d'enseignements pour nous, tout cela. On voit bien ici la naissance de ce qui constitue encore aujourd'hui l'Église des croyants, non plus sous la loi, mais sous la grâce de Jésus-Christ. Et nous sommes les descendants directs de la naissance de cette Église. Rendons gloire à Dieu parce que cette Église, elle a été combattue et encore aujourd'hui, elle est debout et plus vivante que jamais. Merci mon Père pour ces instants. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a vraiment une progression en cercle concentrique. Et la lecture des Actes, pour nous, est vraiment essentielle pour comprendre ce qu'ont été les débuts. et l'évolution du christianisme. Comprendre également comment certains versets sont devenus normatifs et d'autres pas, concernant l'Église qui est à notre époque. Nous lisons donc ce matin, en Actes, chapitre 6, et on peut projeter le texte, des versets 1 à 7. Alors on va poser le contexte. On est à Jérusalem, il y a l'opposition des pharisiens. La foule, elle, elle voit des miracles. Quant aux chrétiens, eux, ils ont vendu. Ils ont vendu leurs biens. Ils vivent en communauté. Ils se réunissent dans le temple avec les apôtres. Ils sont dans les maisons aussi. Ils enseignent. Et ils ont à cœur l'expansion de l'Évangile. Voilà en gros le contexte. Et on lit donc dans la version du Sommeur, chapitre 6, les versets 1 à 7. À cette époque-là, comme le nombre de disciples ne cessait d'augmenter, des tensions surgirent entre les disciples juifs de culture grecque et ceux qui étaient nés en Palestine. Les premiers se plaignaient de ce que leurs veuves étaient défavorisés lors des distributions quotidiennes. Alors les douze apôtres réunirent ensemble les disciples et leur dirent, il ne serait pas légitime que nous arrêtions de programmer la parole de Dieu pour nous occuper des distributions. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme réputé, digne de confiance, rempli du Saint-Esprit et de sagesse. Nous les chargerons de ce travail. Cela nous permettra de nous consacrer à la prière et au service de l'enseignement. Cette proposition convainc à tous les disciples. Ils élurent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit-Saint, ainsi que Philippe, Procor, Nicamor, Timon, Parménas et Nicolas, un païen originaire d'Antio, qui, lui, s'était converti au judaïsme. Ils les présentèrent aux apôtres et prièrent pour eux et leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait toujours plus. Le nombre de disciples s'accroissait beaucoup à Jérusalem et même de nombreux prêtres obéissaient à la loi. Ils étaient touchés quand on parle de la puissance de l'Esprit-Saint. Les historiens s'accordent pour dire qu'à cette époque, il y avait plusieurs milliers de chrétiens dans la ville. Il y a des chiffres, je ne sais pas, 20, 30 000, c'est ce qu'on peut lire. En tout cas, il y en avait beaucoup. Et quoi qu'il en soit, l'Évangile avait certainement fait écho pour eux. Et les Juifs de cette ville étaient assez bouillonnants. Il y avait deux sortes de Juifs, de Juifs chrétiens à Jérusalem. Tout d'abord, il y avait ceux de la langue hébraïque qui étaient originaire de Jérusalem ou du moins de la Palestine. Et puis, il y avait les Juifs chrétiens qu'on appelait les hélénistes qui étaient de langue grecque. Ils venaient d'un peu partout de l'Empire romain et aussi, ils étaient à Jérusalem. La suite du verset 1 nous indique que des tensions surgirent entre ces deux catégories de chrétiens. Ceux de culture grecque, les hélénistes, se plaignaient que leurs veuves étaient défavorisées lors des distributions quotidiennes. Celles originaires de Palestine semblaient être mieux traitées. Il faut bien comprendre ici pour ce point l'arrière-plan culturel relatif à la loi hébraïque qui a toujours pris des dispositions particulières concernant les veuves. En Exode 22, vous lirez au verset 21, vous n'accablerez pas la veuve et l'orphelin. En Deutéronome 14, au verset 29, qui rappelle aux tribus d'Israël que l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans ses portes pourront manger et se rassasier. Je ne vais pas énumérer tous les versets de la Bible, évidemment, concernant ce qui est dit vis-à-vis des veuves, mais on se souviendra aussi de cette parole de Jacques au chapitre 1, verset 27, qui rappelle que la religion pure et sans tâche devant Dieu consiste à se préserver des souillures du monde, mais également de visiter les orphelins, les veuves et leurs afflictions. C'est du concret. Donc à cette époque, cette question des veuves n'est pas prise, elle n'est pas prise à la rigolade. C'est quelque chose qui, malgré tout, est important et c'est un des éléments qui va nous permettre de développer autre chose. Donc à cette époque, on voit qu'à Jérusalem, les veuves de culture grecque sont moins bien traitées que celles de culture palestinienne, en tout cas juive à l'époque. On dit que la communauté était nombreuse, on l'a lu. Elle nécessitait évidemment un enseignement spirituel, mais aussi un accompagnement matériel pour prodiguer. C'est bien. On a besoin d'une nourriture spirituelle, on leur parlera, mais concrètement aussi. Il faut qu'on soit accompagné. Et je vois bien que les œuvres dans les églises vont en ce sens aussi. La question qu'on peut se poser, c'est comment nos frères ont pu faire donc des différences ? Comment se fait-il qu'il y avait des veuves qui étaient mieux traitées que d'autres parce qu'elles étaient d'origine différente ? Alors sur ce point, il y a deux choses que l'on pourrait relever. D'une part, les tensions entre frères causées par ces différences de traitement, et puis surtout la réaction que ça a engendré de la part des apôtres. parce qu'il ne fallait quand même pas que la croissance spirituelle de l'église soit entravée par quoi que ce soit. Le premier point concerne donc les tensions. On peut s'imaginer un cadre de paix, on pourrait en tout cas, tout le monde a mis ses biens en commun, on vit dans la communion fraternelle, tout le monde s'aime, tout le monde met en pratique la parole. J'allais dire tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'est un peu peace and love, je pourrais dire certains. Et on met en pratique donc les commandements d'amour demandés par Jésus. On peut les relire ces commandements. En Jean 15, verset 12, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Pierre également reprend dans la première épître au chapitre 1 et au verset 22, il dira ayant purifié vos âmes et obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. C'est beau ça, on a envie de le vivre. Mais quand on lit le texte, on voit bien que ils vivaient ensemble, ils étaient en commun, ils aimaient Christ, mais malgré tout, on a tous notre petite faiblesse. et il s'avère que certaines donc veuves étaient mieux traitées que d'autres, ce qu'aurait évidemment condamné Jésus-Christ. Alors, est-ce à dire que l'amour en Jésus-Christ n'efface pas les tensions entre les communautés des chrétiens et notamment au sujet sur lesquelles nous serions sensibles, nous aurions une pointe de sensibilité un peu exacerbée ? Si je comprends bien le texte, quelles qu'en soient les raisons précises, donc on relève ces tensions. Des tensions que nous appellerons pudiquement des difficultés relationnelles. Est-ce que nous en avons nous-mêmes ? Est-ce que dans les églises nous avons aussi des petites tensions comme ça ? Alors, il faut quand même noter que les tensions au sein de l'église, ce n'est pas une première. Les tensions, ça existe et on va voir ensemble toujours dans les actes au chapitre 15 et versets 1 à 21. On retrouve Pierre, Paul et Barnabas au milieu d'une rencontre à Jérusalem entre les chrétiens de la ville et les païens convertis et ils s'écharpent à propos de la circoncision. On parle même à ce moment-là de vive opposition et de contestation. Certaines traductions parlent de violentes discussions. Alors, c'est vrai que le sujet était important. Il fallait bien que la question soit tranchée et entre nous, mes frères, je suis content qu'il ait traité à ce moment-là. C'était mieux. Il fallait donc trancher. Un peu plus loin, toujours au chapitre 15, au verset 36 et 39, nous allons relire ce passage dans la version Parole vivante. On retrouve ici Paul et Barnabas. Cette fois-ci, ils sont en Antioche. Ils vont partir pour le deuxième voyage, en tout cas, la deuxième mission de Paul. Et nous lisons ceci. Après quelque temps, Paul dit à Barnabas, viens, nous allons refaire le tour de toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur et rendre visite aux frères pour voir où ils en sont. Barnabas fut d'accord et proposa d'emmener Jean, surnommé Marc, qui était de sa parenté. Mais Paul s'y refusa net. Il dit non. Il estimait qu'il ne convenait pas de reprendre comme compagnon celui qui les avait quittés en plein travail en panphilie, sans achever l'œuvre qui était avec eux. Et sans doute que Paul lui reprochait son retour à Jérusalem et lui reprochait de dire celui qui avance ne doit pas regarder derrière. Et c'est pour ça qu'il n'a pas souhaité que Marc vienne avec eux. Et au verset 39, on lit on se mit à insister à s'obstiner, la discussion s'échauffa et finalement chacun a parti de son côté. C'est étrange quand même. Parce que ce sont les deux mêmes qui étaient à Jérusalem et qui étaient ensemble pour traiter et trancher la question de la circoncision. Alors, bien que chaque situation soit différente et que les tensions soient justifiées ou non, nous pourrions nous poser des questions sur ces attitudes. En ce qui concerne Paul et Barnabas, nous sommes là en présence de deux grands évangélistes. Je dirais même mieux deux amis qui ont travaillé ensemble à la gloire de Dieu. Ils ont traversé des épreuves ensemble. Ils ont été soudés. Et pourtant, le texte nous dit qu'à un moment donné, pour des questions personnelles à Paul, ils refusent que Marc vienne avec eux, ce qui n'est pas du point de vue de Barnabas correct. Et donc, les deux se séparent. Et je crois que si nous avions été au milieu d'eux, témoins de cette scène, on aurait été surpris. On n'aurait peut-être pas compris non plus. Mais ce qui est intéressant, c'est la suite. Parce que finalement, la puissance du Saint-Esprit, cette force qui unit les frères et les sœurs, c'est une chaîne d'amour fraternel véritable et qui ne peut pas être brisée. Parce que, quand on lit ensuite les Épitres, vous relirez Colossien, Timothée, Philemon, vous regarderez, vous observerez à quel point quand même Marc a fini par compter aussi. Paul avait le souci de Marc. Donc, il n'en a pas tenu rigueur. Et il ne faut pas que chez nous, il reste aussi cette couleur d'amertume. Parce que, c'est une fente dans laquelle l'adversaire s'engouffre. Et avec le temps, il fait son travail. il faut fermer la porte et nous verrons comment les apôtres ont fait à partir de ce que nous avons lu tout à l'heure. Comme pour le traitement des veuves de Jérusalem, qui met en exergue notre nature humaine, il y a toujours en nous, dans notre chair, ce combat. Cette chair qui rejimbe au-dedans de nous et qui vient nous travailler tout le temps. surtout quand nous nous sentons lésés, quand on se sent incompris, voire qu'entre notre susceptibilité et touché. Et en fait, cela ne doit pas réellement nous surprendre parce que c'est notre combat de toute notre vie. Ceux qui s'imaginent que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil quand on est chrétien n'ont rien compris. Et que le Saint-Esprit puisse les guider, les conduire et que nous puissions les accueillir avec amour nous aussi. Parce que quand on relit le premier verset donc des actes 6, nous lisons qu'à cette époque-là, comme le nombre des disciples ne sait que c'est d'augmenter, les tensions surgirent. Il y avait le nombre. Quand on est quelques-uns, ça va, on peut, ça peut aller dans une église de 30, pas trop de conflits, ça peut arriver. dans une église de 50, 100, 150, 200. Et puis après, on ne sait pas comment les choses peuvent se mettre en place. C'est important d'avoir toujours ça en fait. On fait des petits groupes. Ça ne doit pas non plus nous surprendre. On a des affinités. Mais ce n'est pas parce que je ne vois pas le frère ou la sœur loin que je dois, à un moment donné, avoir un avis tranché sur lui ou sur elle. ici, la cause de la différence de traitement des veuves, c'est un premier point. Mais ce n'est pas forcément que ça. On l'a vu. Ça peut être un point doctrinal. Ah, moi, je pense ceci. Moi, je pense cela. Ça peut être le comportement d'un tel ou un tel. Les tensions persistent. Si les tensions persistent et qu'elles s'installent dans la communauté, elles font le jeu de celui qui vise à détruire la foi. De celui qui vise à détruire l'unité de l'Église. En clair, celui qui vise à détruire l'œuvre de Christ. Donc, c'est sûr qu'on a chacun nos idées. Dans une communauté, quelle qu'elle soit, quelle est la première place ? C'est l'adoration de Christ. C'est l'enseignement. Voilà ce qui doit avoir la place centrale. Ils sont le ciment de l'édifice dont Jésus-Christ constitue les fondations. La communion avec Christ nous conduit sur le chemin de la mise en pratique de l'amour pour son prochain. Nous parlons ici de l'amour qu'enseigne Jésus-Christ. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut se taire ? Est-ce que ça veut dire que quand on n'est pas d'accord, on dit non ? Il ne faut pas se taire. Non. Mais il faut savoir se contrôler. Vous lisez dans les textes. Celui qui se contrôle, la tempérance. Il ne s'agit pas de traiter son frère ou sa sœur d'imbécile parce qu'on ne pense pas la même chose ou parce qu'on ne se comprend pas. Il faut, si nécessaire, le reprendre avec amour. Mais aussi, et ça, on l'oublie peut-être un peu, se faire reprendre aussi soi-même avec amour. Ce n'est pas toujours « tu as fait ceci, cela, je pense que ». Mais si l'autre vous dit la même chose, il faut qu'il y ait cette réciprocité. réciprocité. L'amour et l'humilité sont les deux phases d'une seule et même pièce. Écoutons le Seigneur en Matthieu, chapitre 5, verset 22. « Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le sang et drain. Et que celui qui dira « insensé » mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. » Rien que ça. Alors qu'il y ait des désaccords entre chrétiens, ce n'est pas un mal en soi. C'est normal, c'est naturel, on peut ne pas être d'accord. De toute façon, ces tensions-là, si elles existent, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles ne font que traduire notre chair. Nous ne faisons pas le bien que nous souhaitons, très souvent, et nous faisons le mal que nous ne voulons pas. Vous retrouverez un long texte dans Romain, chapitre 7, à ce sujet. Oui, les désaccords peuvent donc exister dans les églises sur des tas de sujets. Cela peut générer des tensions, de la colère, mais que dit la parole à ce sujet ? Encore une fois, relisons ce que dit la parole. En Éphésiens, chapitre 4, versets 26 et 27. « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Et au verset 27, il précise « Ne donnez pas accès au diable. » La colère, ce n'est pas fait pour nous. On peut avoir des réactions, mais on ne peut pas bâtir notre vie et rester sur ces colères-là. Demandez pardon. C'est la phase de l'humilité, ça, c'est le pardon, c'est la traduction, c'est le travaux dirigés, on dira, pour voir si vraiment on vit l'humilité. Parce qu'on parle beaucoup parfois d'humilité, mais il y a celle qu'on a devant Dieu. Ah, c'est facile. Plus ou moins, mais c'est quand même facile. Enfin, ça doit être facile en principe, Seigneur. Mais devant l'autre, devant le frère, la sœur. Ce sujet pourrait faire l'objet d'une étude complète, mais revenons donc au premier verset, enfin à la première partie que nous venons de voir, ce qui nous amène donc à la réaction des apôtres par rapport à tout cela. La situation qu'ils observent fait réagir les apôtres. On rappelle qu'à cette époque, les chrétiens de Jérusalem avaient décidé de vendre leurs biens, donc ils vivaient en communauté, ils avaient tout partagé, ils vivaient sous la direction des apôtres. Vous lirez les versets 44 à 46 du deuxième chapitre des Actes qui résument la situation. Ils étaient avec les apôtres, ils avaient partagé leurs biens, ils allaient au temple ensemble, partager les repas à la maison, bref, la fin du verset 46 précise qu'ils vivaient avec allégresse, dans l'allégresse et avec simplicité de cœur. Et puis voilà qu'à un moment, ces chrétiens de Jérusalem sont rattrapés par la vieille nature. On l'a vu, les apôtres, eux, ne peuvent pas tout gérer. Ils ne peuvent pas gérer à la fois l'enseignement et en même temps la distribution. On l'a lu. L'Église grandissait. Donc, on va changer d'organisation, mais c'est valable aussi. Mais c'est naturel, c'est valable aussi dans les entreprises. L'entreprise, elle est autre entrepreneur et puis vous montez, la multinationale n'a pas tout à fait la même structure qu'une petite PME. On pardonnerait la comparaison, mais c'est logique. Les Églises grandissent, donc il y a des nouveaux besoins. Et il y avait donc ce besoin de distribution qui devenait pour les apôtres une lourde charge et qui générait donc des tensions, on l'a vu. On pourrait dire que ce point marque un tournant dans l'histoire de l'Église, malgré tout, parce qu'il va instaurer peu à peu ce que l'on appelle encore aujourd'hui le diaconat. Nous remarquons qu'à partir du moment où les apôtres constatent la situation, verset 1, ils réagissent immédiatement, verset 2 et 3, et ils prennent une sage décision. Ils décident de convoquer les disciples pour traiter le sujet et nommer des personnes en charge des affaires matérielles. Qu'est-ce qu'ils font en réalité ? Ils ne laissent pas la situation s'envenimer parce qu'ils savent très bien que s'ils laissent la situation s'envenimer, c'est un frein à l'expansion de l'Évangile. Ce texte nous rappelle que plus il y a de choses à faire dans une assemblée, plus il faut être vigilant à l'organisation et à la responsabilité qui encombre les uns aux autres. Ils ont conscience que, pris par des tâches matérielles, donc ils ne pourraient pas se consacrer pleinement à la mission que le Seigneur leur avait confiée. pour que l'Église se développe et s'affermisse, il faut donc qu'il y ait une répartition des tâches et différents rôles au sein de l'Assemblée locale. Au rôle de pasteur, la responsabilité de l'enseignement, du respect de la doctrine biblique, de la stabilité spirituelle, de l'Assemblée, les visites, l'accompagnement, le pasteur est sans cesse en action dans le développement de l'œuvre de Jésus-Christ. notamment en affermissant spirituellement l'Assemblée mais également par l'évangélisation. Il peut être secondé dans ce rôle par des anciens qui ont également le souci de l'unité, de la communion fraternelle, comme la lecture du verset 2 le laisse entendre. Il est essentiel que le conducteur de l'Église se consacre à la parole de Dieu et pour cela, donc je rappelle qu'il doit être soulagé de certaines tâches. Et je ne pense pas que Jamel dirait le contraire et que les pasteurs disent le contraire. Ils ont besoin d'être accompagnés. Ils ont besoin d'être secondés par des frères et des sœurs fidèles. Sans enseignement, sans prière, quel résultat ? Aucun. Tout au plus, une activité d'association. On fait des choses mais nous ne sommes pas une association. Parmi les autres rôles au sein de l'Église locale, il y a ceux qui participent au soutien de la mission confiée au pasteur et qui reflètent là le point de vue matériel. Là, on est dans le soutien concret, ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a les deux versants. Lisons l'Épitre de Jacques, chapitre 2, les versets 14 à 17. Dans la parole vivante, je lis. « Mes frères, à quoi servirait-il qu'un homme prétende j'ai la foi s'il ne peut présenter aucun acte qui le prouve ? Une telle foi peut-elle sauver ? » Supposez qu'un frère ou qu'une sœur soit dans le dénuement. Ils n'ont rien pour s'habiller, rien à manger aujourd'hui. Et voilà, l'un de vous leur dit « Au revoir, mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit. » Mais s'il ne leur donne pas de quoi pourvoir aux besoins du corps, à quoi cela servirait-il ? Il en va de même pour la foi. Si elle ne se manifeste pas par des actes, elle est chose morte. Et nous savons ces choses-là aujourd'hui. Je suis rentré dans la pièce tout à l'heure et on voit bien qu'il y a des cartons parce que nous avons à cœur nos frères et sœurs. Le texte que je viens de lire ne s'oppose pas au fait que seule la foi sauve, non pas les actes. Ce que dit Jacques ici doit se comprendre comme la traduction de l'amour qui doivent manifester celles et ceux qui ont été sauvés, qui ont été rachetés par grâce, par l'œuvre de la croix. Non pas par leurs propres œuvres, mais par le don de Jésus-Christ. Cette vie en Christ, réellement, cette vie de racheté, doit produire du fruit. Et le fruit, par excellence, c'est l'amour. L'amour que chacun de nous doit manifester donc par des actions concrètes. C'est ce que dit Jacques dans ces versets. L'Église a toujours été porteuse d'espoir du point de vue spirituel, c'est vrai, la nourriture de l'âme, essentielle. Mais l'Église n'est pas que ça. L'Église est également un soutien aux plus malheureux, aux démunis, c'est un soutien matériel. La distribution des biens à Jérusalem avait été les prémices de ce que nous vivons nous aussi aujourd'hui. Le texte d'acte 6 au verset 2 est clair. Il faut choisir des acteurs dédiés à la mission particulière de l'enseignement et aussi à d'autres d'une mission particulière du soutien matériel. Mais il faut noter comment ils sont choisis. L'auteur nous indique les trois points impératifs pour accomplir cette mission d'aide et de soutien. Ce n'est pas sous le coup de l'émotion. Il faut que derrière il y ait un véritable engagement car ceux qui veulent s'engager doivent d'abord, on l'a lu, doivent être remplis du Saint-Esprit. Ce qui signifie être née de nouveau. Cette personne doit vraiment être conduite par l'amour de Jésus-Christ. Il faut qu'elle ait le cœur à participer à son œuvre avec les dons que Dieu lui a confiés. Ah, les dons ! Vous avez tous des dons. Nous avons tous des dons. Vous relirez 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 28. Vous avez la liste des dons. Je ne vais pas les nommer là. Il faut aussi que ces personnes soient remplies de sagesse. Dixite le texte. Donc le service du diakona est un service exigeant qui vous met parfois en prise avec la misère ou avec des situations complexes. C'est pourquoi il doit y avoir une complétude entre l'œuvre spirituelle et l'œuvre matérielle qui est elle-même conduite par un seul et même esprit. Comme le souligne un commentateur biblique, il existe aujourd'hui beaucoup de pasteurs éloquents et des évangélistes portés en parole par le Saint-Esprit. Mais où sont les Priscilles et Aquilas ? Où sont les Tabitha que l'on appelle Dorcas ? C'est une femme de Jaffa. En acte 9, vous lirez, elle faisait beaucoup d'œuvres et d'aumônes, c'est noté. Elle est tombée malade, elle mourut et Pierre la ressuscita. Où sont les phobés une diaconesse de l'église de Sancré que Paul mentionne dans son Épître aux Romains au chapitre 16 ? Vous retrouverez. Où sont-ils ? Ils sont là. Vous êtes là. À l'instar, nous avons commencé à lire en acte 6, il y a ici dans cette salle et au-delà de cette salle des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit qui ont été choisis par Dieu pour différentes missions et des missions qui ne se voient pas forcément. des missions discrètes, beaucoup moins visibles que le fait d'être devant une estrade comme vous ce matin. Et pourtant, toutes ces actions menées dans la fidélité et dans la discrétion sont voulues et bénies par Dieu. Elles sont le signe également d'une vitalité spirituelle de l'Assemblée. Aujourd'hui, le déconnat agit avec l'aide d'autres associations chrétiennes. La semaine dernière, nous avons le CEL. Il y a portes ouvertes et puis il y en a d'autres. Mais je ne suis pas le mieux placé pour en parler. Je voudrais dire merci à Marie-Jo, à Violaine, à Sylvette, à Corinne, à toutes ces sœurs qui me pardonneront de ne pas les nommer toutes parce que je ne les connais pas toutes. Elles sont si discrètes que parfois, on ne sait même pas qu'elles agissent dans l'ombre. Merci à elles parce que vous agissez pour l'œuvre de Christ. Soyez bénis, mes sœurs. Votre engagement est la réponse concrète aux versets 14 à 17 que nous avons lus dans Jacques, chapitre 2. Mes frères et mes sœurs, vous qui vous êtes levés pour ouvrir sérieusement et avec fidélité dans le diaconat, sachez que vous êtes précieuses et précieux. Nous pensons à vous dans nos prières et c'est vrai. Où que vous soyez, vous participez au plan de Dieu dans l'histoire de ce monde. Vous qui, en silence, œuvrez, vous êtes aussi associés à l'expansion de la parole de Dieu. Car si la parole de Dieu nourrit l'homme et nourrit l'âme de l'homme et qu'elle conduit à Jésus-Christ, les actions que vous menez vous-même dans cet amour fraternel nourrit et réconforte réellement ceux qui sont dans le besoin et c'est ce à quoi nous sommes aussi appelés. Vous rendez témoignage de l'amour fraternel que Christ a déposé dans vos cœurs. C'est cette complétude dont parle Jacques. C'est pourquoi ces simples versets que nous avons lus en acte 6 sont riches d'enseignements sur les points d'attention à avoir sur ce qu'il fallait faire. Pour résumer, quand l'Église grandit, il y a de nouveaux besoins qui peuvent apparaître, on l'a vu. Il faut alors donc réajuster l'organisation en considérant cette organisation est composée d'hommes et de femmes qui ont des sensibilités, des vécus, des forces, des faiblesses, des êtres qui dans leur grande diversité ont tous en commun d'être enfants de Dieu et frères et sœurs en Jésus-Christ. Alors oui, évidemment, on doit bien s'adapter à une nouvelle organisation dans l'Église ou des fois même quand l'Église doit évoluer ou quand on doit mettre en place un nouveau service, faire des travaux, bouger ceci, cela. Ça vit une Église, ça bouge. Et il est bien possible donc que quelques tensions surgissent, quelques incompréhensions sur tel ou tel sujet. Quand on échange également dans nos rencontres, il est possible que chacun ait des opinions différentes sur tel ou tel sujet, doctrinal ou pas. Là, il faut être à raccord. La doctrine, c'est ce que dit la parole de Dieu. On ne s'en écarte pas. On peut voir au groupe d'hommes, des fois, certaines questions, certains échanges que nous avons. J'imagine que dans le groupe des femmes, ça doit être pareil. Dans le groupe des jeunes, ça doit être pareil. Il y a des questions qui fusent. Mais pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? Moi, je pense comme ceci. Moi, comme cela. Oui, mais ça, c'est la vie de l'Assemblée. C'est la vie des hommes, des femmes qui la composent. Alors aujourd'hui, le sujet, ce n'est pas exactement le même que la distribution des veuves que nous avons lues à Jérusalem. Ce n'est plus la circoncision. Il y a beaucoup d'autres thématiques qui peuvent être source de tensions dans nos vies et dans les assemblées. Prenez par exemple la politique. On ne va pas en parler. dans cette période électorale, on peut échanger. Moi, je vote ceci. Moi, je vote cela. Votez qui vous voulez, mon frère. C'est là-haut que vous allez. Il ne faut pas que ces choses-là soient des sujets de discorde dans l'Église. Il ne faut pas laisser la place, quel que soit le sujet, aux diviseurs. L'Église doit être rassemblée derrière Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a voulu, dans son assemblée, poser des hommes qui nourrissaient l'esprit et il a voulu des hommes et des femmes qui accompagnaient son expansion par des œuvres concrètes. Et les deux vont ensemble. Le texte acte 6 nous montre vraiment la voie. Ils avaient à cœur l'œuvre de Dieu. Ils ont observé les tensions et ils ont fait quelque chose. Ils ont simplement réagi pour trouver une solution. En réalité, le processus est assez simple. C'est facile de dire maintenant, mais tout comme les apôtres et disciples de Jérusalem, nous devons avoir à l'esprit l'œuvre du Seigneur. C'est ça que nous devons avoir à l'esprit. Et nous devons nous mettre en ordre de marche. Nous soutenir les uns les autres, soutenir le pasteur et les anciens qui travaillent, soutenir celles et ceux qui sont dans l'engagement, dans l'évangélisation, dans les biens matériels, ceux qui œuvrent. Et par-dessus tout, nous aimer réellement les uns les autres d'un amour véritable. Nous devons avoir le souci de la bienséance et de l'ordre dans l'Assemblée. Nous devons être moteurs et non pas des freins. Et par-dessus tout, nous devons honorer Dieu dans son œuvre. Je résumerai donc notre démarche en trois points pour conclure. L'adoration de Dieu en esprit et en vérité, c'est le premier point. L'amour pour son prochain, tel que Jésus-Christ nous l'a commandé, c'est le deuxième point. L'action dans une Église unie grâce aux deux points précédents est unie autour de ses conducteurs et de ses diacres. Je résumerai ça en trois A, le processus des trois A. Vous le garderez à la maison. Adorez Dieu, aimez son prochain et agir dans l'Église. Que Dieu vous affermisse, que Dieu nous renouvelle. Soyez bénis, mes frères et soeurs. Amen.